Tu es le jeu de l'année, et toi aussi, et toi aussi, et toi, t'étais pas mal. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs jeux vidéo de 2016. Dire que l'un est meilleur que le précédent n'est pas nécessaire, puisque chacun de ses titres est reconnu pour ses qualités propres. On a droit chaque année à des pléthores de jeux. Du coup, les places du classement sont très prisées, et nous n'inclurons pas de portage, remaster ou d'extension. On applaudit tout de même The Witcher 3 Blood & Wine, qui était génial. Numéro 10, Civilisation 6. Entre Teddy Roosevelt, Gandhi, la reine Victoria et Cléopâtre, qui l'emporterait ? On ne peut pas vous répondre avec certitude, mais on peut vous encourager à trouver la réponse en jouant aux derniers Civilisations. Après les soucis d'équilibrage des opus précédents, de nombreux ajustements ont été faits pour rendre presque toutes les formes de victoire possibles. Le jeu s'est vendu à plus d'un million de copies en deux semaines, un record dans la franchise. Et pour la question du début, Gandhi gagnerait. Il adore le nucléaire. Numéro 9, Titanfall 2. Si le premier titre était sympa mais décevant, le concept des anciens développeurs de Call of Duty était bien là. Titanfall 2 reprend tous les bons éléments du premier et les améliore à 110%. Si la campagne solo est étonnamment agréable, le cœur du jeu réside dans son mode multijoueur. Les soldats rapides et les titans puissants rendent l'univers du jeu chaotique mais véritablement captivant. Si le week-end du lancement, seuls 3000 joueurs ont tenté l'expérience, ne laissez pas les chiffres vous décourager. Ce jeu est énergique, fun, un rythme vif et des combats effrénés. Mais n'oubliez pas de respirer entre deux matchs. Numéro 8, Final Fantasy XV. Bien qu'il ait été annoncé il y a déjà une décennie, Final Fantasy XV a réussi à passer outre la malédiction de Duke Nukem et nous livre une aventure inoubliable. Le monde ouvert est à couper le souffle, truffé de secrets à trouver et de démons sauvages incroyables. Mais les véritables vedettes ne sont autres que les gars de notre espèce de groupe de Backstreet Boys qui se taquinent à tout bout de champ. Ils nous procurent un sentiment de camaraderie, qu'ils s'entraident lors des combats, prennent des selfies idiots des jolis paysages qu'ils trouvent ou passent du temps ensemble dans ce nec plus ultra du road trip. Après les turbulences subies par la franchise très appréciée avec la trilogie Final Fantasy XIII, on est content de l'avoir retrouvé sa gloire d'antan. Numéro 7, Dyshonore 2. Corvo Atano revient se venger, cette fois avec la belle Emily Caldwin. 15 ans après les événements du premier jeu, Corvo et Emily sont accusés d'avoir commis une série de meurtres perpétrés par celui qu'on appelle Tueur de la Couronne et ont été une fois de plus, eh bien déshonorés. Mais combien de fois vont-ils accuser les mêmes personnes ? Enfin bref, dans Dyshonore 2, on a droit à un level design intelligent et à un nouveau personnage jouable, le tout dans une suite qui reprend ce qu'on a appris dans le titre précédent. Il est l'heure d'être créatif et de tuer tout ce qui nous gêne. Numéro 6, Battlefield 1. Ce titre a rendu sceptique de nombreux joueurs incertains du rendu final. Mais il se trouve que le jeu injecte une bouffée d'air frais dans le genre des FPS tactiques. La campagne solo nous donne un aperçu de la première guerre mondiale, notamment grâce aux différents groupes de combattants tels que les Harlem Hellfighters. Le mode multijoueur est toujours aussi addictif et nous permet de monter dans des biplans, d'exploser des trains blindés et de chevaucher des étalons majestueux. Que vous préfériez le mode solo ou multijoueur, cette expérience enivrante vaut largement son prix. Numéro 5, Uncharted 4, A Thief's End. Nathan Drake, tes petits traits d'esprit nous manqueront. Le jeu aurait pu terminer sur le podium si les premières heures étaient plus dynamiques, mais Naughty Dog a réussi à améliorer de nombreux autres éléments, si bien que le jeu frise la perfection. Comme toujours avec la franchise des Uncharted, le scénario est génial et très drôle et le doublage à point. La direction artistique est magnifique et donne aux personnages et à l'environnement un côté photoréaliste. Et en bonus, le mode multijoueur est très agréable à jouer et n'est pas bâclé comme le pensaient certains. Maintenant, excusez-nous, on va aller faire les fanboys en regardant le caméo génial de Crash Bandicoot. Numéro 4, Dark Souls 3. Vous êtes prêt à mourir ? Franchement, ce jeu ne doit pas être aussi dur que... Ah d'accord, c'est un jeu Dark Souls. La franchise est célèbre pour sa difficulté et ce troisième opus ne manque pas à son devoir. Avec ces monstres si étranges qu'impressionnants, il va falloir vous adapter aux techniques de combat améliorées et aiguiser vos réflexes si vous voulez terminer le jeu. Peu importe le nombre de fois où la mort nous rattrape, on doit admettre que les boss de Dark Souls 3 font partie des meilleurs de la série. Alors, vous voulez commencer par quoi ? Les marécages acides ou les dragons ? Quoi qu'il en soit, accrochez-vous ! Numéro 3, Inside. Notre choix pour le meilleur jeu indépendant de l'année est une expérience unique et troublante. Il nous laisse une marque qui reste vive même après plusieurs mois. Créé par les développeurs de Limbo, Inside est assez compliqué à décrire sans spoiler les futurs joueurs et vous laissera bouche bée. Tout comme Limbo, la plus grande force de ce titre réside dans son ambiguïté et au moment où vous pensez avoir compris l'histoire, le jeu vous joue un tour qui chamboule ce que vous croyez savoir. Alors attrapez votre manette et préparez-vous à d'étaler à toutes jambes. Numéro 2, Doom. Bloqué au stade du développement pendant 15 ans, ce jeu désespérait les joueurs d'avance, surtout quand Bethesda a annoncé qu'aucun test ne serait disponible avant sa sortie. En plus d'avoir été un triomphe, le jeu signe le retour de la franchise. Cet opus introduit Doom, un jeu qui nous permet de défoncer du démon et tirer sur des trucs à la nouvelle génération de joueurs. Le jeu a même réinventé sa formule en ajoutant les Glory Kill qui permettent aux joueurs d'achever les démons pour gagner de la vie ou de l'armure. Avec en plus un éditeur de cartes et un mode multijoueur, ce reboot est la célébration suprême de Doom. Avant de rendre gloire à notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. That blow you took to your systems, it's not messing with your head or anything, making you do things. I'm not gonna go crazy and start attacking people, if that's what you're worried about. Numéro 1, Overwatch. Ça ne vous plaît peut-être pas, mais on ne peut pas le nier, Blizzard a lancé un nouveau phénomène dans l'industrie vidéoludique. Le gameplay est incroyablement addictif. Tous les héros, que vous soyez un sniper, un tank, un personnage offensif ou défensif, possèdent leur propre lot de capacités qui rendent les parties très diverses. Ça permet à tout le monde de s'éclater dans une partie, ou 5 ou 20. En plus de tout ça, Overwatch possède une pléthore de personnages haut en couleurs, du plus sauvage et malicieux au plus optimiste et joyeux. Le plus incroyable, c'est que les échanges de répliques entre les personnages changent suivant les combinaisons et les cartes. Le monde a besoin de héros et Overwatch nous permet de se mettre dans leur peau. Vous êtes d'accord avec notre liste ? Avons-nous oublié vos jeux favoris de 2016 ? Pour plus de top 10 géniaux, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo Français.